Vous évoquons ces propos que vous avez tenus dans l'hémicycle à l'Assemblée. C'était mardi au moment des questions au gouvernement, lorsque la députée écologiste Sandrine Rousseau a posé une question sur la variole du singe. Elle évoque à ce moment-là la honte ressentie par les malades. Et vous, sur les bancs de l'Assemblée, vous rétorquez « c'est surtout une honte pour les singes », ce qui vous vaut des accusations d'homophobie. Ces propos apparaissent au compte rendu officiel de l'Assemblée. Vous avez vraiment dit ça ? – C'est en aucun cas ce que j'ai voulu exprimer. Je ne sais pas si ça a été dit comme ça. Je veux que ceux qui nous écoutent me croient tout à fait sincère. On était dans une période dans l'hémicycle de très grande agitation. Madame Rousseau venait de tenir des propos extrêmement durs sur d'autres thématiques. Et je n'ai jamais imaginé pu exprimer une pensée pareille. Et je voudrais vous dire les choses. – Alors qu'est-ce que vous vouliez dire exactement ? Soyez peut-être plus clair. Qu'est-ce que vous vouliez dire en disant que c'est surtout une honte pour les singes ? – Si vous me permettez de m'expliquer. Depuis hier, j'ai une nausée absolument profonde de cette situation. L'accusation que me fait Madame Rousseau, le procès stalinien, c'est tout l'inverse de ce que je suis. Tout mon engagement politique, tous mes combats depuis des années, ils portent vers la lutte contre les injustices, sur les violences conjugales, sur la protection des plus fragiles, sur la lutte profonde contre le refus des différences. Tout ça, c'est mon histoire politique. Et je vous le dis avec une certaine émotion, parce que je n'imagine pas qu'une seule seconde, on puisse me faire tenir des propos qui seraient des propos homophobes. J'ai toujours lutté contre l'homophobie. Je le ferai toujours de toutes mes forces. Ce que j'ai simplement voulu dire, et j'essaie de m'expliquer simplement, c'est que Madame Rousseau, depuis des semaines, nous dit qu'il ne faut pas affubler le nom d'animaux à certaines maladies. Depuis des semaines, Madame Rousseau et ses amis nous expliquent qu'il ne faut plus appeler les rats des rats, mais des surmulots. On a eu ces débats absurdes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Madame Rousseau, elle nous bassine les oreilles avec des sujets qui n'ont pas d'importance depuis des semaines. Et ce que j'ai voulu dire, c'est que je ne comprenais pas pourquoi on appelait cette maladie, on affublait cette maladie du nom d'animal. Mais jamais, mais jamais de la vie, je n'ai voulu exprimer un lien entre les singes et une orientation sexuelle. C'est insupportable même, et je vous le dis, je le vis très très mal en réalité, d'imaginer que ça ait pu blesser qui que ce soit. Et c'est ce que je veux vous dire ce matin. Vous présentez des excuses ce matin ? S'il y a une seule personne qui a été blessée par cela, parce que c'est tout l'inverse de mon engagement politique et de ce que je suis profondément. S'il y a une seule personne qui a pu être blessée par cette manipulation qui est faite de mes propos et de cette interprétation fausse, j'en suis incroyablement triste et profondément désolé. Voilà ce que je veux dire. Et on a entendu votre réponse ce matin. Si vous le permettez, cette méthode politique qui est celle de Mme Rousseau, elle me file la gerbe. Cette méthode qui consiste à mettre des cibles sur les uns et les autres et à tirer à vue, c'est insupportable. Mme Rousseau est profondément malhonnête dans ces méthodes politiques. Elle était où Mme Rousseau quand il s'agit de lutter contre les violences conjugales, quand il s'agit de demander des comptes à M. Coquerel, son ami ? Mme Rousseau c'est une inquisitrice et je n'ai pas peur de la haine que Mme Rousseau tente de déverser dans le débat politique. Mais je veux dire à tous ceux qui auraient pu être blessés que ça ne me ressemble en rien, qu'ils le savent et que je lutterai toujours de toutes mes forces contre l'homophonie.